C'est dans l'actualité parlé de la dernière mine de sel en activité à Varangéville. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle. 40 mineurs s'activent encore pour récolter du sel qui servira au déneigement. On ne peut pas être plus dans l'actu que cela. Depuis quelques années, sachez que les visiteurs peuvent descendre à 160 mètres sous terre pour visiter les galeries et un musée consacré à l'histoire de cet endroit unique. Alexandre Malesson s'est rendu tout au fond de la mine où il a surpris les convives en plein repas. Oui, 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 regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada ou du marbre ou de la pierre, quoi. On va essayer d'en couper un morceau, mais c'est trop bien. Quand nous sommes arrivés ici, là-dedans, c'est pas pour nous, c'est pas ici. On va pas manger ici. Avec un casque en plus, c'est un peu folklorique, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on évoque tout. Aujourd'hui, comme le CT 12000 que vous avez là, qui a tourné pendant 25-30 ans, un ancien véhicule de transport de poudre. Donc voilà, ça permet aux gens de se plonger dans l'histoire minière. C'est une histoire qui est très riche, très connue en France, notamment par Germinal. Donc là, au moins, vous descendez, vous êtes à 160 mètres sous terre. On a 300 kilomètres de galeries aujourd'hui cumulées sur le secteur. Et on est maximum à 5 kilomètres, 5 kilomètres et demi depuis. Tout ça serait nettoyé. Là aussi, là, il faut boulonner. Non, non, c'est pas qu'un musée. Il y a des gens qui travaillent. Il y en a. Pas tous, mais il y en a. C'est l'ancienne mini, quand même, en France, en activité encore. En plus, c'est une mini de sel. C'est les derniers, c'est nous. On est les derniers mineurs, indirectement. On sera les parties des derniers mineurs. Nous, c'est du sel de déneigement en priorité qu'on fait, ou des blocs à lécher pour les agriculteurs ou les chasseurs. Et en France, on n'a plus tout ça. C'est extraordinaire de voir qu'il y a encore une tradition minière en France, déjà. Pour moi, c'est exceptionnel de voir des mineurs sur ce tour d'activité. On a pu échanger un petit peu avec eux. Et de voir comment fonctionne une mine, pour de vrai, pour les instruments. Et ça, ça m'a passionné. Et aujourd'hui, les mineurs ont la chance de travailler avec un casque. Et des chaussures de sécurité. La tenue du mineur, à l'époque, c'était ceci. Donc la casquette, la veste, le pantalon et les espadrilles. Les gens viennent ici visiter le patrimoine. Ils ne savent pas forcément ce qui se passe sous leurs pieds. Ça qui est important pour moi, c'est la valorisation du patrimoine, entre autres. Et puis, les gens sont contents en chaque fois qu'ils repartent. Donc ça, c'est valorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada